Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes avec Nadia pour revenir sur les élections en Italie qui ont amené Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia au pouvoir. Et Nadia, tu es militante féministe et membre de la quatrième internationale. Alors, Giorgia Meloni vient d'être élue, pas réélue heureusement, mais élue déjà avec 26% des voix. Est-ce que tu peux revenir sur son programme politique et plus particulièrement sur les points qui marquent l'orientation fasciste de son programme ? Oui, bien sûr. Ce qui caractérise le programme de Giorgia Meloni, c'est ce qu'on appelle ici une politique souverainiste, c'est-à-dire, je crois qu'en français, on dirait plutôt nationaliste populiste, c'est-à-dire en un slogan « l'Italie d'abord ». L'Italie d'abord, avant tout, la patrie, ça veut dire soutien aux entreprises italiennes pour qu'elles renforcent ses positions dans le marché mondial. Ça veut dire une attention, une attitude, disons, revendicatoire par rapport à l'Europe. Donc, il faut que l'Italie soit plus forte et respectée à l'intérieur de l'Union européenne. Ça veut dire consommer les produits italiens d'abord, surtout les produits traditionnels. Là, il y a aussi le côté populiste où elle va aux foires paysannes, consommer à l'italien. Ça veut dire augmenter le prestige de l'Italie à l'étranger et surtout ses deux chevaux de bataille, c'est-à-dire sa politique raciste contre l'immigration et sa politique pro-famille, famille évidemment entendue comme la famille traditionnelle, un homme, une femme et beaucoup d'enfants. Donc, là, sur ces deux dernières questions qui sont le fond de l'affaire, je vais revenir tout de suite. Nous, on ne parle pas de fascisme parce que fascisme quand même en Italie, ça est partout, mais en Italie, on en a eu l'expérience et ça veut dire aussi fondamentalement attaque au mouvement ouvrier, attaque, y compris violent, qui mise à détruire le mouvement ouvrier, la classe ouvrière et ses organisations. Cela, heureusement, n'est pas le cas. Mélanie est certainement d'extrême droite. C'est-à-dire que ses origines sont certainement fascistes, mais elle a renié cette appartenance. Pour ce que ça vaut, évidemment, ce qu'elle pense au fond de son cœur, on ne sait pas, mais on ne peut pas dire que pour le moment, on a à voir avec un gouvernement qui est en train de se mettre en place ou une politique fasciste, plutôt post-fasciste d'extrême droite. Et là, on peut dire qu'il y a une continuité, malheureusement. Alors là, si, avec les politiques de droite qu'il y a eues en Italie depuis désormais longtemps, à beaucoup de niveaux, et de droite ou même d'extrême droite, il ne faut quand même pas oublier que Salvini, qui est son compagne, enfin, pas dans le sens amoureux, mais son copain politique, disons. Son compagnon politique. Oui. Il a participé au gouvernement Draghi, la Lega, est au gouvernement en Italie depuis longtemps, et il n'y a pas tellement de différence, même sur ces questions clés qui sont le racisme, la politique anti-immigration et la famille, il n'y a pas tellement de différence entre Salvini et Melloni. Concernant le droit des femmes, avec sa politique familiale, ça pose quand même pas mal de problèmes. Absolument, oui, 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 oui. Je ne veux absolument pas diminuer l'importance négative de cette élection. C'était juste par rapport aux termes fascistes qu'on ne s'y retrouve pas, mais dans le contenu, c'est l'extrême droite, c'est une attaque frontale par rapport à l'autodécrimination des femmes. Et pour ne pas parler des personnes LGBTIQ+. Donc, là, maintenant, on parle d'un ministère de la famille et de la natalité. Donc, ça se reflète… La question qu'elle dit, c'est qu'elle ne va pas enlever ou même changer la loi 194, qui est pour nous une pierre millière dans la conquête des droits des femmes. C'est la loi qui a été ratifiée par un référendum en 1981 et qui garantit le droit à l'avortement à la demande de la femme sans trop de problèmes. Mais ce qu'elle veut faire, c'est que, comme cette loi a été le fruit d'un compromis quand même entre les forces modérées, y compris la démocratie chrétienne à l'époque et le Parti communiste et socialiste et les forces de gauche et un grand mouvement des femmes en place, mais quand même, c'était un compromis. C'est-à-dire, dans la loi elle-même, il y a des articles qui prévoient une certaine période de préavis où, en théorie, la femme doit y repenser. Et surtout, il y a le droit à l'objection de conscience des médecins, qui est le gros obstacle en Italie en ce moment, indépendamment de Meloni ou de Salvini. Enfin, oui, il y a l'influence du mouvement, soi-disant, pour la vie, qui entre dans les hôpitaux, mais surtout, il y a l'objection de, je crois maintenant, autour de 65-68 % des médecins dans les hôpitaux refusent de faire les interruptions de grossesse. Ça, c'est un gros problème. Et maintenant, Meloni, ce qu'elle va faire, c'est renforcer, elle dit, la prévention. Ça veut dire, concrètement, ouvrir encore plus les portes des hôpitaux et financer les mouvements anti-choix, les mouvements-là vraiment ultra-réactionnaires. Et, bon, on ne sait pas encore concrètement, mais en tout cas, offrir, entre guillemets, toutes les possibilités aux femmes qui n'avortent que, pour des raisons économiques, d'y repenser, les soutenir. Enfin, une politique nataliste, de ce point de vue. Et ça se reflète aussi, ça va se refléter dans les politiques fiscales. Elle va stimuler, elle va donner des sous aux familles nombreuses, détaxer les familles nombreuses, et y compris des mesures sur lesquelles on n'est pas contraire au soutien des crèches. Mais, en tout cas, c'est dans cette conception de la vie de la famille de la patrie. Ce qu'elle dit, c'est que la famille, c'est le noyau de base d'une nation forte et souveraine. C'est ça, sa conception, quoi. Comment est-ce qu'on peut expliquer à la fois ce décalage avec cette politique ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage avec la force du mouvement, des mouvements féministes ces dernières années ? Parce que ça a été quand même très important. Et, d'ailleurs, il y a eu des luttes de grande ampleur sur les questions de violences faites aux femmes. Et on a vu des grosses mobilisations dans les grèves du 8 mars. Comment est-ce qu'on explique, alors, à ce moment-là, ce décalage entre ces luttes et puis cette politique tout le temps ramenée à la femme dans son identité de reproductrice ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, avant de répondre à cette question, si tu permets, j'allais ajouter la question des droits des personnes LGBT. Oui, bien sûr. Parce que là, ça, c'est l'autre question. Dans sa politique de la famille, c'est contre la soi-disant idéologie de genre, c'est-à-dire pas d'ouverture sur les identités hommes-femmes nettement opposés et cristallisés, donc pas de fluidité sexuelle, pas d'identité, d'autres orientations sexuelles possibles. Et là, sur ça aussi, il y a tout un système de fake news, ça je crois que vous le connaissez en France aussi, qui veut introduire une éducation sexuelle dans les écoles qui ouvre les possibilités aux épernissements sexuels et d'identités sexuelles vont être complètement réprimées, changement de livres, de textes et tout ça. Et évidemment, là aussi, elle est quand même, elle est habile comme politicienne, elle ne va pas toucher à l'unique loi qui existe en Italie par rapport aux droits des couples homosexuels, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'un pacte de, comment on dit ça en français, c'est cohabitation, un pacte pour vivre ensemble, donc il y a certains droits qui sont accordés quand on fait un pacte de ce genre, il n'y a pas le mariage, mais donc elle ne va pas toucher au pacte, mais bon, elle va absolument s'opposer aux adoptions pour les couples LGBTQ et aucun pas en avant. Bon, ceci étant dit, donc revenons sur ta question, sur la contradiction apparente entre la force du mouvement féministe depuis cinq ans, disons, qui est effectivement énorme, on en a été étonnés nous-mêmes, et qui continue, donc ce n'est pas un feu de paille, c'est vraiment un mouvement qui s'est installé dans la société, qui a un large écho, mais surtout chez les jeunes. Donc, c'est vraiment un mouvement, les gens de mon âge sont plutôt exceptionnels là-dedans, et il y a eu une coupure générationnelle énorme entre ma génération, c'est-à-dire des années 70, et cette nouvelle génération. On parle d'une troisième vague féministe, parce que c'est vraiment une nouveauté, elle est enracinée, elle est dans toutes les écoles, les jeunes femmes maintenant se disent féministes sans problème, mais il y a eu une coupure d'une vingtaine d'années, ce qui n'est pas peu, où le mouvement féministe en Italie a été complètement modéré, institutionnalisé, qui est très orientée vers un féminisme essentialiste, pas du tout combatif, qui agissait que sur le niveau, disons, symbolique et culturel, très coopté par les institutions, par les partis, qui n'ont pas su construire des rapports de force, et qui n'étaient pas combattifs du tout. Donc, il y a eu besoin d'une rupture avec ce type de féminisme, celui que Nancy Fraser appelle « lean in feminism », c'est-à-dire un féminisme complètement subordonné au logique néolibériste et fonctionnel, à seulement briser le toit de cristal, le toit de verre, le plafond de cristal, comme on dit en français, et pas du tout intéressé au sort des femmes communes. Donc, là, il n'y avait pas du tout les rapports de force pour opposer les politiques de la droite et pousser aussi les politiques du soi-disant centre-gauche qui n'a jamais eu de courage non plus à pousser un peu plus loin les politiques en faveur des femmes. Donc, oui, il y a cette contradiction. Il y a aussi des faiblesses, disons, de ce mouvement jeune, non-unanimé, non, pas une de moins, qui est dans les rues depuis cinq ans et qui est enthousiasmant, mais qui n'est pas très capable d'aller au-delà de soi-même, au-delà d'un groupe militant, activiste, très actif, mais assez centré sur soi-même, donc incapable d'une politique d'alliance. Donc, elles sont anti-institutionnelles, et ça, c'est en réaction à ce que je viens de dire, et c'est plutôt bien. Elles sont intersectionnelles, c'est-à-dire qu'elles s'occupent pas seulement des questions soi-disant féminines ou féministes, la reproduction sexuelle, la sexualité, et tout ça, mais elles s'occupent de tout. Justement, elles sont anti-racistes, anti-fascistes, elles sont dans la rue tout le temps sur toutes les questions importantes, mais elles ne reconnaissent pas ou très peu les autres sujets du mouvement social, syndical, politique, qui, bon, et sans ça, donc leur limite, bon, leur portée est limitée. Elles n'ont pas été capables de construire des alliances et donc des rapports de force qui vont au-delà de cette assise jeune, étudiante, des jeunes précaires aussi, et c'est un problème. Est-ce que tu penses que la situation actuelle, bon, au-delà même de l'élection de Georges Gameloni, est-ce que la situation actuelle économique et sociale, dont j'aimerais que tu nous dises quand même deux mots, pourrait permettre justement une réaction commune de ces mouvements féministes avec le mouvement syndical, si lui-même a l'intention de réagir ? Bon, la situation sociale-économique en Italie, je crois que ce n'est pas une exception, mais c'est quand même une des plus mauvaises, est dramatique. Il y a, vous savez peut-être qu'en Italie, on a les salaires presque parmi les plus bas en Europe, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire pendant ces 30 dernières années, donc on est au même niveau. la pauvreté vraiment augmente énormément, je crois qu'il y a autour de 10% de la population qui est en dessous de la seuil de pauvreté, il y a des problèmes à obtenir des services élémentaires de base sanitaire et de tout type. Bon, la politique de privatisation et démantèlement des services publics continue depuis 30 ans indépendamment des gouvernements de droite ou de soi-disant gauche, mais ça a vraiment, ça se sent maintenant dans la société. Les gens n'arrivent vraiment plus à la fin du mois et maintenant avec les dernières mesures et les dernières augmentations des prix dus au conflit, à la guerre, aux augmentations des prix des combustibles, ça devient vraiment dramatique. pour ne pas parler des retraités et des gens qui vivent déjà à la marge de la société, disons, le chômage galope, la précarité aussi. Alors, une des mesures du gouvernement Meloni sera aussi d'abolir un minimum de protection qu'il y a eu pendant le gouvernement précédent, ça s'appelait le salaire, le revenu de citoyenneté. C'est une mesure du mouvement 5 étoiles qui est un minimum d'allocations sociales pour ceux qui sont vraiment les plus pauvres. La politique populiste de Meloni va l'abolir parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent, ce discours-là, contre les profiteurs, on ne peut pas donner de l'argent comme ça. Donc, la situation est vraiment très, très, très mauvaise et malheureusement, les syndicats confédéraux, donc les grands syndicats, sont aussi très, très, très alignés avec cette politique néolibériste. Ils n'ont pas été capables de s'opposer à aucune des mesures qui ont détérioré la vie des gens, des travailleurs, des travailleuses pendant ces dernières décennies. Et maintenant, bon, il vient d'y avoir une manifestation de la CGIL à Rome, mais c'est toujours un show, ce n'est pas une construction de vrais rapports de force, une vraie opposition. Donc là, ça explique aussi pourquoi le mouvement ouvrier, la situation des travailleurs, des travailleuses s'est tellement aggravée pendant tout ce temps. Et les syndicats de base qui sont plus combatifs sont isolés, localisés et très en concurrence entre eux. Donc, de ce point de vue, la situation est très, très mauvaise. Nadia, dans ces conditions que tu viens d'expliquer, quelle est la réalité du mouvement antifasciste ? Est-ce que, s'il est présent, est-ce que ça peut donner la possibilité d'impulser des luttes, des luttes sociales également d'ampleur ? Je ne vais pas trop vous déprimer, mais le mouvement antifasciste, enfin, je ne sais même pas s'il appelait ça mouvement parce que c'est plutôt des associations la plus grande, c'est l'AMPI, l'Association Nationale des Partisans, qui est une institution, une association assez institutionnelle. Et donc, les antifascistes se mobilisent surtout sur des questions de mémoire antifasciste, en l'occurrence des attentats fascistes qu'il y a eus et à l'occurrence du 25 avril qui est la libération antifasciste en Italie en 1945. Donc là, il y a de grosses manifestations, un sentiment antifasciste qui est fort, mais appeler ça vraiment mouvement, c'est un peu exagéré. et en plus de ça, il y a des activités antifascistes, des démobilisations antifascistes parmi les jeunes des centres sociaux qui correspondent aussi avec les filles de Nonunadimeno qui sont aussi basées souvent dans ces centres sociaux, mais pas seulement. Donc là, il y a plus de combativité, plus d'activité, mais c'est dans des occurrences. Donc, 20 ans après, on a l'anniversaire de tel camarade qui a été tué, alors on se mobilise. Non, je dirais que de ce côté-là, on n'a pas à attendre grand-chose. Mais quand même, bon, je ne vais pas donner l'impression que tout est calme, tout se tait, il y a des réactions, il y a des réactions soit au niveau du mouvement ouvrier, il y a des luttes contre les politiques néolibérales en général, et il y a des luttes du mouvement féministe qui vont certainement se renforcer. Donc, cela dépendra aussi des mesures concrètes que le gouvernement Mélanie prendra. Parce qu'il y a certaines choses qui passent, disons, qui touchent fortement les gens qui sont encore capables de se mobiliser. Le problème, c'est les sujets syndicaux et politiques incapables ou qui n'ont pas la volonté d'orienter ça, d'orienter, disons, les réactions qui peuvent y avoir spontanément au niveau de la société. Eh bien, Nadia, il ne reste plus qu'à te remercier de ces informations que tu viens de nous donner. On peut espérer quand même qu'il y ait une impulsion un peu plus forte au fur et à mesure des semaines ou des mois qui vont arriver. Merci à toi d'avoir participé à cette interview et à bientôt. À bientôt, merci à vous et bonne lutte. Merci à vous aussi. Merci. 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 Merci.